Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à la fromagerie de Ounan et nous sommes honorés car c'est la fromagerie traditionnelle de toute notre famille. Hier nous avons vu le lait, comment il était fait. Maintenant nous allons voir comment on le transforme en compté à la fromagerie. On va aller le voir, ouais. On a rendez-vous avec Jérôme, le fromagerie de la frie. Il est 5h du matin et il est déjà au four et au moulin. Sa journée commence dans le démoulage du comté fabriqué la veille. Pendant une heure et demie, Jérôme et Fabrice, son second, vont démouler à peu près une trentaine de moulins à 40 kilos la moule. Ça fait les muscles. Alors on a tourné une fois. Après Fabrice, il les met en rayon, enfin il les met sur les planches. Il fait deux manipulations. Troisième manipulation, on les met en rayon. Quatrième manipulation, on les sale. Enfin on les prot. Cinquième manipulation, on les remet sur des règles pour les emmener au câble. Et sixième manipulation, on les met en rayon au câble. Voilà, à 40 fois 6, on couvre à 26. On a quelques tonnes. Voilà. Bon, c'est pas le tout là, mais on a un peu pris notre reportage à l'envers. Revenons à la fabrication du comté. Le lait arrive à la fromagerie dans la nuit. Fabrice va en déverser 4000 litres dans une énorme cuve en cuivre. Le lait est chauffé à 32 degrés et c'est là l'étape cruciale de la fabrication du comté. L'ajout de levain naturel, préparé à base de petits laits, de la veille, puis de la présure, un vrai secret de bon fromager. Le lait va ensuite coaguler et se transformer en cahier. En fait, on l'a laissé cahier et du coup, il a durci, durci, durci. Donc jusqu'à devenir un peu comme ça. Là, c'est bien ou pas ? C'est pas mal. Le cahier est ensuite coupé en petits grains. Là, je sens si mon grain est doux, il durci, voilà. Mais on cherche une taille à peu près de gros grains de blé. Et comme le comté est une pâte presse et cuite, le lait est enfin chaussé à 56 degrés, très précisément. C'est pour ça que les femmes en chambre peuvent en manger sans problème. Reste plus pour séparer le petit lait du cahier. C'est en train d'extraire tout le casque de liquide qu'il y avait encore pour le fromage. Dernière étape, le presse-fâche. Une étape qui durera 24 heures. C'est à ce moment-là qu'est insérée la petite plaque verte de Caïsine du coup. C'est un peu comme la carte d'identité de la meule. Le jour de fabrication, le numéro de la cuve. Ça, c'est la plaque verte. C'est un peu comme sur les bouteilles de vin, la pastille en fait. Numéro du département. Ça, c'est le mois de fabrication. Et ça, c'est l'année. 24 heures plus tard, après avoir été démoulées, les meules peuvent passer en cave de stockage. C'est là qu'elles vont recevoir leur premier saut. Qu'est-ce que tu peux de ce sel ? Une petite poignée de sel. Ah oui, quelle petite poignée ? C'est 40 kilos. Et sachant qu'il n'y a pas de sel au départ de la communication. Donc là, je vais tourner le sel pour qu'il y en ait partout sur le comté. Pour que le comté durcisse. Allez, ça fait pas mal au même. Allez, pour frotter, tourne en avant, tourne, tourne, tourne. Allez, tourne bien, tourne le fromage. Encore, encore. Le milieu, prends le milieu. Et puis là, il y a en haut. Et devant. Les fromages sont prêts. Ils peuvent désormais partir direction la belle cave d'affinage. Mais ça, c'est une autre histoire qui fera l'objet de notre prochain reportage. Alors, nous, pour nous, c'est terminé. Jérôme a encore beaucoup de boulot. Je crois qu'il va plaire. Alors, on va le laisser. C'était Oscar, Félix et Jérôme, le fromage des titans. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.